Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir à l'occasion de la participation du club toulousain de 4diac Saint-Simon au championnat du monde du boogie, nous avons rencontré son fondateur, Michel Carlus, qui est aussi le coach de l'équipe, nous fait part de ses ambitions, de la compétition et des origines de cette danse. Alors le boogie c'est toute une histoire parce qu'effectivement il y a beaucoup de controverses. Alors si on parle de musique, c'est dans les années 1890-1920 à peu près, mais il y a trois formes de boogie, donc il y a la forme pianistique qui s'est créée dans ces années-là à travers les ouvriers qui voyageaient énormément dans les trains, tout le rythme du boogie. Et après il y a l'époque du swing, l'époque du jazz, où en parallèle il y a le lindy hop et le boogie. Et ensuite il y a les années 50, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rock'n'roll. Le rock'n'roll en fait en danse c'est du boogie. Et c'est du rock'n'roll si on parle de musique. Le boogie c'est une danse d'interprétation et d'improvisation. Et c'est la musique qui est le fil conducteur. Donc on apprend à danser, à part de l'écoute musicale et beaucoup de petites techniques qui permettent justement de suivre la musique. Et en boogie le bonheur c'est de partager entre le cavalier et la cavalière. C'est-à-dire que les deux dansent en même temps. C'est un couple qui danse, c'est pas un cavalier qui danse, c'est une cavalière qui danse. Et c'est ce bonheur, ce partage qui fait de cette danse, une danse absolument magnifique. Je pense que ce groupe peut, après c'est peut terminer dans les bonnes places je dirais. Moi je pense qu'il peut faire un podium. Ça dépend d'eux, ça dépend des autres concurrents et ça dépend des juges. Donc c'est très difficile. Alors les juges ils sont cinq et ils jugent trois dimensions totalement différentes. La première c'est la synchronisation. Il y a le nombre de figures. Après c'est le côté artistique, le choix des musiques et le choix des costumes. Et après également, c'est toute la partie, difficulté des variations, correction du pas de base, vous êtes qui m'ont dans la musique bien sûr. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses. On a en gros quatre notations à mettre dans une famille de juges. Dix points pour le jeu de jambes et la qualité de la danse. Dix points pour les variations et les difficultés. Dix points pour la synchronisation, les lignes et un point pour la prestance, les amis, les costumes, etc. Le boogie est très particulier pour cela. Il y a des danses effectivement où la compétition amène des rivalités entre les danseurs qui sont vraiment extrêmement désagréables. Là le boogie c'est le contraire. D'ailleurs dans la compétition, les concurrents restent derrière, frappent des mains et encouragent celui qui est sur la piste. Il y a une ambiance absolument extraordinaire. C'est l'amour de la musique et l'amour de la danse. Voilà, après quand on est sur la piste, on cherche à être les premiers bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...